Merci M. Richard. La parole est à Mme Dominique Orliac pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste pour 10 minutes. M. le Président, Mme la Ministre, M. le Président de la Commission des lois, M. le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes donc réunis aujourd'hui pour l'examen de la proposition de loi relative à la discrimination à raison de la précarité sociale. Comme l'a révélé l'UNICEF début juin 2016, un enfant sur cinq est pauvre. Alors même que ce ratio passe à un sur deux dans les zones urbaines sensibles, et rapporté en nombre d'habitants, cela fait 3 millions d'enfants en France. Or, si la France est un pays riche, 8,5 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, qui est fixé à 60% du niveau de vie médian, soit 987 euros par mois. Aussi, selon l'INSEE, notre pays compte entre 4,9 et 8,5 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire 14,3% de la population. Au premier trimestre 2016, il était précisé que 10,2% de la population active était touchée par le chômage, ce qui atteste de l'ampleur de ce phénomène. Or, de nombreux drames liés à la non-effectivité ou à l'absence de politique publique en faveur de la lutte contre la précarité ont été rappelés au Sénat par l'auteur de cette proposition de loi, Yannick Vaugrenard. Et à notre tour, de reprendre ces mots d'Esther Duflo, économiste française spécialiste des questions liées à la pauvreté, expliquant que nos politiques échouent en raison des trois I, c'est-à-dire par ignorance, par idéologie et par inertie. Et face à ce constat, il semble temps de prendre en compte la précarité sociale comme critère de discrimination. D'autant plus que cette discrimination revêt plusieurs formes, qui se manifestent directement dans tous les domaines de la vie quotidienne. Pour l'accès au logement, des bailleurs écartant les familles modestes par crainte d'insolvabilité, alors même que celle-ci n'est pas avérée, ou encore pour l'accès à des services, tels que la restauration scolaire, un enfant pouvant être évincé de la cantine scolaire, à la suite du licenciement d'un de ses parents, censé être désormais disponible pour s'occuper de lui pour le repas de midi. Les radicaux de gauche sont attachés à la lutte contre les discriminations. Ainsi, à l'initiative de son président, Roger-Gérard Schwarzenberg, notre groupe avait porté le 12 mars 2015 une proposition de loi visant à garantir une égalité par le droit d'accès de tous les élèves des écoles primaires à la restauration scolaire, afin de mettre fin à une discrimination injuste et inacceptable. En effet, les services de restauration scolaire se permettaient de refuser l'accès de certains enfants, invoquant donc le motif de la prétendue disponibilité des parents pour s'occuper de leurs enfants au repas de midi, en raison de leur absence d'emploi. Cet argument, au-delà de son caractère fallacieux, ne fait que renforcer l'exclusion et la précarité de parents. La multiplication de démarches complexes visant à la recherche d'un emploi est en opposition même avec le fait de se rendre disponible pour s'occuper de ces enfants au moment du repas de midi. Plus récemment, notre groupe a également porté une proposition de loi pour laquelle j'avais été nommé rapporteur et visant à renforcer la protection des jeunes parents contre les discriminations. En effet, ce texte, adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale lors de notre journée d'initiative parlementaire du 10 mars dernier, la période légale de protection contre le licenciement à la suite de l'arrivée d'un enfant de 4 à 10 semaines. Les jeunes parents qui faisaient l'objet de discriminations et se voyaient licenciés à la suite de leur retour de congé parental, voire donc leur protection accrue. Je tiens d'ailleurs à remercier l'auteur de la présente proposition de loi, Yannick Beaugrenard, pour son soutien à la démarche que notre groupe avait entreprise à ce moment. Mais avant d'entrer dans le détail de la présente proposition de loi, je tiens à préciser que l'ajout d'un nouveau critère de discrimination a déjà été évoqué par nos assemblées afin de répondre aux préconisations qui avaient été faites en octobre 2013 par Dominique Baudis, alors défenseur des droits, et qui visait à insérer deux nouveaux critères de discrimination dans le Code pénal, le critère de discrimination à raison du lieu de résidence et le critère de discrimination à raison de la pauvreté. Si le critère de la discrimination fondée sur le lieu de résidence a été consacré par la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, et ainsi ajoutée dans le Code pénal et dans la loi de lutte contre les discriminations, nous sommes tout à fait satisfaits que la question de la discrimination en raison de la pauvreté soit aujourd'hui mise à l'ordre du jour. D'autant plus que cette question a déjà été prise en compte par certains de nos voisins européens, je pense ici à la Belgique. Ainsi ce texte qui vise à inscrire un 21e critère de discrimination pouvant donner lieu à des poursuites, critère fondé sur la précarité sociale, modifié en critère de particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique apparente ou connue de son auteur. L'insertion de ce nouveau critère répond par ailleurs aux préconisations du défenseur des droits et de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, mais aussi aux demandes de plusieurs associations de lutte contre l'exclusion et un des thèmes principaux évoqués dans le rapport « Comment enrayer le cycle de la pauvreté ? » « Osons la fraternité » publiée en février 2014 au nom de la délégation à la prospective du Sénat. Ainsi, afin d'éviter toute discrimination, l'article unique de cette proposition de loi vise à insérer le critère de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique apparente ou connue de son auteur dans le Code pénal, le Code du travail, dans la loi numéro 2008-496 du 27 mai 2008, portant diverses dispositions d'adaptation aux droits communautaires dans le domaine de la lutte contre les discriminations et à rendre ces mesures applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, ainsi que dans les îles de Wallis et Futuna et dans les terres australes et antarctiques françaises. Au Sénat, sur la proposition du rapport Philippe Keltenbach, la Commission des lois a adopté la proposition de loi modifiée par quatre amendements. Ainsi, le critère initial de la précarité sociale a été remplacé par un critère fondé sur la vulnérabilité de la personne en raison de sa situation économique. En effet, cette nouvelle dénomination permet de répondre au principe constitutionnel de l'égalité des délits et des peines, ainsi qu'à celui d'interprétation stricte de la loi pénale, et évite la notion trop subjective de précarité sociale que le Conseil constitutionnel aurait certainement rejetée. Aussi, si l'introduction du critère de la vulnérabilité est apparue légitime et nécessaire dans le Code pénal, le Code du travail et la loi du 27 mai 2008 n'a pas été jugée opportune dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le délit d'injure ayant été considéré suffisant. Il est ainsi de plus prévu par le Code du travail que les entreprises soient autorisées à prendre des mesures en faveur des personnes vulnérables à raison de leur situation économique afin de favoriser l'égalité de traitement. Enfin, un nouveau critère concernant les discriminations en matière de protection sociale a été refusé. Ainsi, face à la nécessité de reconnaître ce nouveau critère de discrimination, et afin que ces dispositions soient promulguées, le plus rapidement, la Commission des lois de l'Assemblée a adopté le texte du Sénat sans aucune modification, et nous souhaitons que cela soit de même en séance publique. Pour finir, vous l'aurez compris, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste soutiendra la démarche de nos collègues sénateurs, votera ce texte que nous examinons aujourd'hui. Je vous remercie. Merci.